Sadhguru, lorsque certains jeunes sont confrontés à des problèmes ou difficultés comme un échec, une rupture, une perte, certains se tournent vers les drogues ou l'alcool au lieu de résoudre le problème et de trouver des solutions. Donc j'aimerais savoir à quel espoir une personne peut-elle s'accrocher même lorsqu'elle est complètement dévastée de l'intérieur. Tant de cœurs brisés ici qui applaudissent. Donc, quand il est complètement dévasté, que peut-il faire ? La question c'est, voulez-vous vous permettre d'être complètement dévasté ? C'est ça la question. Eh bien, des choses qui ne marchent pas au début de votre vie, vous verrez plus tard, c'est une grande bénédiction. Il y a bien des façons de voir ça, laissez-moi vous raconter ça. C'est arrivé en 1941, juste au moment où le mouvement nazi se développait en Allemagne et dans certaines parties de l'Europe. Donc un jour en Autriche, une bande de soldats allemands arrivent, font irruption dans les maisons, une famille juive, une famille riche, ils font irruption dans la maison et emmènent les adultes, prennent, tout est volé, et ces deux enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 8 ans, sont emmenés. Ils sont emmenés à une gare. C'est la fin du mois de novembre, début décembre, quand il commence à faire très froid. Donc on les laisse à la gare pendant trois jours, parce que les trains n'arrivent pas. Les garçons, les petits garçons étant des garçons, ils se mettent à jouer au foot. Donc ils sont en train de jouer au foot et puis d'un coup, le train arrive. Le train n'est pas un train de voyageurs, c'est un train de marchandises, un train de fret. Donc à l'arrivée du train, les soldats arrivent et précipitent tout le monde dans les... les wagons qui sont là. Tout le monde entre et le petit garçon et la fille montent aussi. Mais le petit garçon a oublié de remettre ses chaussures. Il a laissé ses chaussures dehors et ils l'ont poussé dans le wagon. Donc il arrive sans chaussures. Sa soeur, une fille de 12 ans, voit son petit frère arriver sans chaussures et elle s'énerve contre lui. Elle lui tire les oreilles, le tape, le gronde fort, le gif. Elle lui dit, « Espèce d'idiot, on a déjà assez d'ennuis comme ça, maintenant tu arrives sans chaussures. » Parce qu'en Allemagne, en hiver, sans chaussures, vous pouvez perdre vos pieds. Donc elle est en colère pour ça. À la station suivante, les garçons et les filles sont séparés. Quatre années plus tard, après la fin de la guerre, elle sort du camp de concentration pour découvrir que 17 membres de sa famille, y compris son petit frère, tous ont disparu. aucune trace, aucun signe d'eux, ils se sont juste évaporés. À ce moment-là, la seule chose qui la dérange, ce sont les dernières choses qu'elle a dites à son petit frère. Elle aime son frère, mais les dernières choses qu'elle lui a dites sont des choses terriblement horribles, qu'elle raisonne dans son esprit et la perturbe. Ce sont les dernières choses que j'ai dites à mon frère et après ça, je ne le reverrai jamais plus, il est parti. Alors elle a fait une promesse. Si je parle à qui que ce soit dans ma vie, je parlerai de telle façon que si c'est mon dernier mot, je ne le regretterai pas. cette seule chose a transformé sa vie à tel point. Elle est allée aux Etats-Unis, elle est morte en 2006, elle a fait un travail phénoménal, a construit un hôpital aux alentours de Chicago, je crois. Elle a vécu une vie fructueuse. Ce que je dis, c'est que même si vous traversez les situations les plus horribles, vous pouvez soit en ressortir un meilleur être humain en utilisant cette expérience, soit utiliser l'expérience pour devenir une horrible pagaille. Donc chaque fois que quelque chose vous fait mal, il y a deux options. Vous pouvez soit devenir blessé, soit devenir sage, c'est cela le choix. Plus les choses vous font mal au début de votre vie, plus vous auriez dû devenir sage, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, la plupart des gens deviennent blessés. C'est simplement parce que ils ont juste besoin d'une excuse pour retourner leur propre intelligence contre eux-mêmes, c'est tout. En particulier si le monde autour de vous se retourne contre vous. N'est-il pas très, très important que votre intelligence se dresse à vos côtés ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501